Comme Mickey a aujourd'hui plus de 96 ans, je pense qu'il est grand temps de faire une mise à jour. Ça te pose un problème, connard ? Alors certes, on pourrait continuer d'imaginer un Mickey trop mignon, trop choupinou, mais pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire tout l'inverse et transformer cette petite souris parfaite en quelque chose de détestable ? Et qu'est-ce qui pourrait être l'inverse total de Mickey ? Hum, c'est bon, j'ai trouvé. Aujourd'hui, on va faire une interview d'un Mickey mal alpha badass J'en suis un mal alpha ! qui risque de te dégoûter de tous les Disney que t'as vus. Mickey trop mignon ! Et oui, vous avez bien entendu, on va faire une interview. Attends, attends, Alexis, là, tu vas pas un petit peu vite ? Il faudrait pas qu'on comprenne l'origine du Mickey ? Ok, c'est parti. Mickey Mouse a été créé en 1928 par Walt Disney pour remplacer un personnage à l'époque iconique, Oswald, le lapin chanceux, qu'il a créé, mais dont malheureusement il a perdu les droits. Mais pourquoi Walter a-t-il créé une souris, et pas un chat, une grenouille ou autre ? Il a choisi la souris parce que dans le studio où il travaillait à Kansas City au début des années 1920, ce dernier était envahi par ses petits rongeurs. Il avait donc essayé d'en domestiquer. Il les voyait le soir quand il travaillait tard dans son studio et parfois il en prenait une et il la plaçait dans une cage sur son bureau et il lui apprenait des tours. Il était particulièrement attendri par une petite souris brune et quand il a déménagé à Hollywood, il a souffert de l'avoir abandonné. Et c'est sûrement cette petite souris brune qui a donné naissance à Mickey Mouse, la souris que nous connaissons tous. Mais une souris, c'est aussi très mignon. Walter avait d'ailleurs déclaré « Nous pressentions que le public, et particulièrement les enfants, apprécient les animaux petits et mignons. » Sauf que pour qu'un public s'attache à un personnage de dessin animé, il fallait que cette souris leur ressemble. C'est pourquoi c'est une souris mi-humaine, mi-souris, mi-souris. Mickey, c'est donc un personnage ultra populaire qui a connu de nombreuses évolutions depuis sa création. Alors pour faire ce Mickey Malalpha, on va devoir changer son apparence, lui faire répondre aux questions avec un discours de Malalpha un peu borné. Et donc finalement, on va devoir lui donner vie. J'ai commencé par travailler l'apparence sur Midjournée et j'ai utilisé Midjournée sur Discord parce que l'interface de Midjournée disponible sur le web en version bêta est sortie après le tournage de cette vidéo. Et bien que j'ai pu la tester parce que je fais partie des bêta-testeurs, je ne l'ai pas utilisé sur ce projet. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, sur Midjournée, j'ai commencé par savoir si on pouvait générer un Mickey avec des muscles. Mais le résultat n'était pas fou. Et surtout, il me générait un Mickey qui ressemblait à un costume de Disney, ce qui n'était pas du tout le résultat souhaité. Donc tant pis pour les muscles, j'ai tenté de demander un Mickey en mode photoréaliste. Mais globalement, on était encore assez loin du résultat que j'avais en tête du Mickey badass. Je me suis aperçu qu'en fait, à chaque fois, il me générait un fond qui allait être galère un peu pour la suite. Donc sur les prompts suivants, j'ai rajouté Black Background à la fin de mes prompts parce que je voulais un fond neutre et éviter qu'il me génère n'importe quoi en arrière-plan parce que je me doutais qu'à un moment, j'allais devoir détourer mon Mickey. Donc j'ai anticipé pour me simplifier le travail. Le problème que j'ai maintenant, c'est que mon Mickey fait fake et je voulais le rendre plus vrai que nature. Alors j'ai voulu générer un Mickey comme si c'était un humain. En gros, je voulais avoir un rendu similaire à ce Simpson en humain que j'avais déjà vu. Mais sur mon Mickey, le résultat n'était pas vraiment à la hauteur. Ça me générait toujours un Mickey en mode déguisement Disney et ça m'allait pas. Alors j'ai pas mal réfléchi à ce qu'il n'allait pas et comme Mickey, de base, c'est pas un humain, contrairement au Simpson, l'IA n'arrive pas à me générer une souris mi-humaine, mi-souris. À chaque fois, elle part de ce qu'elle connaît, à savoir des images de Mickey, une souris qui se tient debout, etc. En fait, l'IA générative, elle est pas créative. Elle concatène ce qu'elle connaît pour répondre à la demande. Et ici, elle fait pas le lien entre un humain et une souris de dessin animé. Pour elle, les Mickey humains, c'est des comédiens qui entrent dans les costumes des personnages de Disney. La personne qui avait voulu générer cette image de saumon dans un étang a eu exactement le même problème. Pour l'IA, les saumons, ça ressemblait à ça. Et d'ailleurs, même nous, si on voulait s'imaginer dans notre cerveau Mickey en humain, c'est pas si simple à se représenter. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit qu'il était peut-être préférable de demander à Midejournée de me générer un Mickey comme s'il était réel. Alors, c'est mieux, on se rapproche de ce que je veux, mais là encore, le résultat n'est pas exactement ce que je voulais. Et donc, j'ai eu l'idée de lui demander de me générer un Mickey qui est à la tête d'une vraie souris. Et là, le résultat était beaucoup plus intéressant parce qu'il a réussi à mixer les images de Mickey avec les textures d'une véritable souris. Quand on écrit des promptes avec Midejournée ou avec tout autre IA génératif d'images, les mots et l'ordre des mots sont hyper importants. « Génère-moi un Mickey comme s'il était réel » ou « Génère-moi un Mickey comme si c'était une vraie souris » sont des promptes aux résultats assez différents. Il faut être juste et c'est là toute la difficulté. Vous remarquerez peut-être que dans le deuxième résultat, j'ai également ajouté une petite consigne supplémentaire précisant que le Mickey était en colère. C'est ce qui le rend un peu plus agressif et mal alpha. Là, on arrive à une photo qui globalement se rapproche du résultat espéré. Je fais quelques variations pour avoir le choix entre plusieurs photos et je sélectionne cette photo qui me plaît particulièrement. Sur Midejournée, je dézoome sur la photo afin de voir mon Mickey dans un environnement plus grand. Et pour générer le bas de ma souris, je clique sur cette petite flèche qui indique à Midejournée que je veux descendre et générer le bas de la photo. Mon Mickey est pas mal, il a l'air vrai et badass et on reconnaît bien Mickey quand même. Avant de finalement valider cette photo, j'ai voulu comparer mon image aux vraies couleurs de Mickey mais je me suis rendu compte que ça avait tellement changé dans le temps que finalement, sur les couleurs, on était assez libre. Sur la photo générée, on reconnaît Mickey donc on valide. Ensuite, je suis passé sur Photoshop pour faire des retouches mineures, enlever les tâches de fond et régler des petits détails et je vous présente donc Mickey Mal Alpha. Maintenant que notre Mickey est créé, on va devoir le rendre vivant et donc le faire parler. C'est mieux pour répondre aux questions qu'on va lui poser. Je vais fouiller rapidement sur Internet pour voir les logiciels qui existent. J'en trouve plusieurs mais il y en a un qui retient particulièrement mon attention, c'est Agen que je connais bien parce que j'ai déjà réalisé un avatar de ce style avec. En fait, sur Agen, tu peux ajouter une vidéo ou une photo et ça va te générer un avatar qui peut parler à ta place. Et par exemple, voici mon avatar. Voici l'avatar virtuel que j'ai créé avec Agen. Il reproduit mon image et ma voix. C'est plutôt pas mal, non ? Donc c'est parti, je tente de créer un avatar avec la photo de mon Mickey. Mais là, problème, il ne détecte pas la face de mon personnage. Étant donné qu'on n'est pas sur un vrai personnage mais plutôt sur une souris et que la bouche est difficilement identifiable sur mon dessin, je pense que c'est compliqué de passer par Agen. Alors j'ai tenté de modifier la bouche de ma souris avec l'IA de Photoshop mais le résultat était vraiment horrible. On reconnaissait plus du tout mon Mickey donc j'ai très vite abandonné cette idée. C'est dommage parce que Agen, c'est simple, c'est rapide, je connais bien et globalement ça m'aurait permis de gagner un temps monstrué. Donc je repars dans mes recherches et étant donné que la bouche est difficilement identifiable, ce qui m'arrangerait c'est de trouver un logiciel qui me permette de positionner moi-même la bouche pour le faire parler. Il y a quelques années, j'avais testé un logiciel comme ça mais je ne me souvenais plus du tout du nom. Donc je demande à ChatGPT de m'aider et il me sort plusieurs logiciels dont le logiciel que j'avais déjà utilisé, Crazy Talk. Alors là je suis refait, je sais que Crazy Talk c'est un logiciel où on peut dire précisément où se trouve le visage et la bouche et que ça fait parler des photos hyper simplement. Problème, Crazy Talk a changé de nom et s'appelle Réallusion et surtout c'est cher. Aucun logiciel de test gratuit et vraiment j'avais pas envie de me lancer dans ces prix pour faire parler un Mickey. Je retourne du coup sur ChatGPT voir les autres logiciels dont il m'a parlé et l'un d'entre eux retient mon attention. Adobe Character Animator. C'est un logiciel que je connais pas du tout mais il fait partie de la suite Adobe et j'ai un abonnement chez eux. Donc avec un peu de chance, j'y ai peut-être accès avec mon abonnement. Je recherche donc sur Adobe parmi les applications que j'ai de dispo et bingo, il en fait partie. Je ne sais pas si ça va marcher mais ça vaut le coup d'essayer. Je l'installe et je l'ouvre. Par contre, je connais pas du tout le logiciel et c'est du Adobe donc il y a sûrement plein de paramètres et on doit être à un niveau de complexité d'utilisation importante. Évidemment, ça manque pas, je fais deux, trois tests et je comprends rien. J'ouvre quand même un template, je comprends assez rapidement que ça utilise le micro et la caméra pour faire bouger une marionnette. Je comprends assez vite que je suis tombé sur un logiciel de fou qui peut totalement répondre à mon besoin mais j'ai aucune idée de comment créer une marionnette. Alors je creuse un peu et je comprends que tout part d'un seul fichier Photoshop pour faire bouger différents éléments d'un calque. Ok, c'est génial, je sais pas encore comment faire pour que ça marche mais je suis décidé, je vais passer par ça. Je passe rapidement voir quelques tutos sur YouTube et ce que je m'aperçois c'est que pour créer une marionnette, c'est hyper complexe. Et donc il recommande de partir d'un template de base puis de modifier chaque élément de la marionnette pour mettre ceux de notre marionnette à la place. À ce moment-là, je me dis deux choses. Ça va être hyper long et j'espère que ça va marcher. Je teste donc de modifier un élément, le sourcil droit et j'enregistre. Je retourne sur Adobe Character Animator pour voir si ça a fonctionné et bingo, ça marche du premier coup. Top ! J'enchaîne sur tous les autres éléments de la marionnette en faisant régulièrement des tests pour voir si ça fonctionne. Et c'est là, après plusieurs heures à découper chaque élément des sourcils aux jambes en passant par les mains et chaque syllabe, après avoir créé de nouveaux éléments avec l'IA générative de Photoshop, que le résultat apparaît enfin. Ah mince, j'ai oublié de mettre un fond pour que ça rende un petit peu plus chic. Donc je passe rapidement sur Photoshop, je l'ajoute. Ah voilà, c'est mieux. Et surtout, ça fonctionne. Voilà. Donc là, j'ai mon fond et mon OK. OK, parfait. On a l'image, on a le mouvement et globalement, ça rend bien. Donc c'est génial. Mais on n'a pas encore le son. Enfin, on peut entendre ma voix, mais c'est pas celle de Mickey. Donc je vais devoir synthétiser la voix de Mickey de façon à ce qu'elle puisse être utilisable pour lui faire dire ce que je veux. Pour synthétiser et faire dire ce qu'on veut à une voix, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je trouve que le meilleur logiciel actuellement sur le marché pour faire une voix avec l'IA, c'est Eleven Labs. Eleven Labs te permet d'avoir une voix synthétique et de lui faire dire ce que tu veux. Et il y a plusieurs façons de faire. Soit on prend une voix existante dans la librairie, ici on va pas prendre cette option parce qu'il n'y a pas la voix de Mickey et je veux que mon Mickey ait une voix de Mickey. Soit on envoie un fichier et ça génère une voix à partir de ce fichier. Et ça, c'est déjà une solution plus intéressante parce que si j'arrive à récupérer un fichier de une minute avec la voix de Mickey et que je lui donne, alors il arrivera à la synthétiser pour lui faire dire ce que je veux. Problème, j'ai pas de fichier voix de Mickey à disposition. Je décide donc de créer mon propre fichier de une minute en récupérant la voix de Mickey sur un dessin animé. Mais là, il y a deux problèmes qui surviennent. Premièrement, la voix de Mickey a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, c'était Walter Disney lui-même qui faisait la voix. Puis, elle a changé avec l'évolution du Mickey passant de ça à ça. Deuxième problème, il y a de la musique et des effets sonores sur les dessins animés et l'Even Labs risque de ne pas apprécier. Pour la voix, je décide de partir sur celle de Walter Disney, la voix originale, que je trouve particulièrement agaçante et qui sera parfaitement à l'opposé de celle de mon Mickey mal alpha. Je décide donc de récupérer tous les dessins animés avec cette voix et les monter en un seul fichier tout en isolant les moments où seulement Mickey parle. Pour la musique en arrière-plan, j'avais imaginé passer par lalal.ie pour isoler une fois le fichier terminé la voix de la musique. Mais en cherchant des épisodes sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de la session d'enregistrement de Walter Disney ce qui me permettait d'avoir une voix à la fois nette, sans musique et surtout sur un fichier de 8 minutes. Cette vidéo, ça a été un peu mon Saint-Graal résolvant d'un coup mes deux problèmes. J'ai découpé ce fichier en isolant uniquement les moments où Walter faisait la voix de Mickey, ce qui m'a permis d'avoir un fichier net que j'ai pu fournir à Eleven Labs. La voix de Mickey est prête et maintenant, pour lui faire dire ce qu'on veut, on a deux façons de faire sur Eleven Labs. Soit on utilise le text-to-speech qui permet de convertir un texte en audio, ici, avec la voix de Mickey, soit on utilise le speech-to-speech qui convertit un audio de notre voix en audio avec la voix de Mickey. Je te montre la différence entre les deux pour que tu puisses te rendre compte. Bonjour, moi c'est Mickey, comment tu vas ? Bonjour, moi c'est Mickey, comment tu vas ? Alors généralement, je trouve que le text-to-speech est beaucoup plus robotisé parce que dans le speech-to-speech, tu peux y mettre plus d'intonation, jouer ton personnage, etc. Donc, habituellement, j'utilise plutôt le speech-to-speech, mais étonnamment, sur ce projet, la voix était beaucoup plus juste en text-to-speech, donc j'ai plutôt conservé cette façon de faire. Et en même temps, ça m'a permis de ne pas avoir à enregistrer avec ma voix les horreurs que Mickey allait dire. Parce que oui, on a le son, on a l'image, on a le mouvement, mais finalement, notre Mickey, il va dire quoi ? Comment il va répondre aux questions de l'interview ? Pour gérer le discours de Mickey, j'ai commencé par demander à ChatGPT de me donner 5 questions d'interview à poser à un mâle alpha. Alors, au début, il m'avait donné des questions hyper classiques et je lui ai demandé d'aller un peu plus loin, de pousser le vice en posant des questions un peu border. Qui, je le savais, pouvait un peu créer la polémique. Ensuite, j'ai créé le nouveau cerveau de mon Mickey. Je suis un mâle alpha ! Et pour ça, j'ai créé un GPT's, donc un ChatGPT avec un comportement personnalisé grâce à des instructions spécifiques. Je lui ai précisé que c'était Mickey, mais en mâle alpha. Je lui ai dit qu'il devait se comporter avec les principes fondamentaux des mâle alpha. Je lui ai dit que j'allais lui poser des questions et qu'il fallait y répondre sous forme de réponse orale courte. Bref, pour avoir une réponse d'interview. Pour inspirer encore plus les réponses de mon Mickey, j'ai également voulu de lui donner de la matière. Et sur un GPT's, on peut donner de l'information supplémentaire qui va guider les réponses. En gros, on peut lui fournir des fichiers. L'idée est donc la suivante. Récupérer des fichiers de discours de mâle alpha et lui donner pour l'alimenter et l'aider à répondre aux questions. Mais pour ça, il me fallait des discours de mâle alpha. Et la meilleure source que j'ai trouvée pour ça, c'est YouTube. J'ai donc sélectionné une dizaine de vidéos YouTube de chaînes YouTube de mâle alpha. et qui permet de télécharger les sous-titres des vidéos. J'ai fourni ces fichiers à mon GPT's Mickey Mâle Alpha et c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à poser une question à ce GPT's Mickey Mâle Alpha, copier la réponse, la coller dans Eleven Labs, récupérer l'audio, le mettre sur mon Mickey et l'interview est prête. Alors, j'aurais pu automatiser via les API le fait de poser une question, récupérer l'audio, le faire générer par Eleven Labs et le faire dire à mon Mickey. Mais ici, comme on n'a que 5 questions, c'était finalement plus rapide de le faire à la main. On a le son, on a l'image, on a le mouvement et surtout, on a le discours, un peu trash, on ne va pas se le cacher, du nouveau Mickey Mâle Alpha Badass. L'interview est prête et voici le résultat. Bonjour Mickey et merci de faire cette interview avec nous. Bonjour et merci de m'accorder cette interview. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir un Mâle Alpha ? Ah oui, mon parcours vers le statut de Mâle Alpha a vraiment commencé par une introspection profonde pour identifier et améliorer mes faiblesses. J'ai travaillé dur, sur ma confiance en moi, mon apparence et mes compétences en communication. J'ai lu des biographies inspirantes et maîtrisé l'art de la socialisation pour renforcer mon charisme. En restant authentique et audacieux, j'ai cultivé des qualités de leadership. Cette transformation a nécessité discipline, travail sur soi et une volonté constante d'évolution. Minnie m'a beaucoup soutenu tout au long de ce chemin. Selon vous, quelle place devrait occuper la femme dans la société aujourd'hui ? Les femmes dans la société doivent occuper une place complémentaire à celle des hommes. Leur rôle principal est de soutenir et d'inspirer les hommes tout en étant les gardiennes du foyer et des enfants. Une société équilibrée repose sur des rôles traditionnels où l'homme est le pourvoyeur et le protecteur. Tandis que la femme gère la sphère domestique et familiale. Les hommes doivent rester les leaders et les femmes doivent les suivre et les soutenir pour que la société fonctionne harmonieusement. Minnie et moi avons trouvé cet équilibre parfait et cela marche à merveille ! Pensez-vous que les hommes devraient toujours être ceux qui gagnent le plus d'argent dans une relation ? Oui ! Les hommes devraient toujours être ceux qui gagnent le plus d'argent dans une relation. C'est une question de dynamique de pouvoir et de leadership. Un homme qui pourvoit aux besoins financiers de sa famille renforce sa position de leader et de protecteur. Cela permet aussi à la femme de se concentrer sur des rôles plus traditionnels et domestiques créant ainsi un équilibre naturel et harmonieux dans la relation. Les femmes respectent et admirent les hommes qui réussissent financièrement ce qui solidifie encore davantage leurs relations. Minnie a toujours apprécié cela chez moi ! Que pensez-vous du mouvement féministe et de son impact sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes ? Le mouvement féministe moderne a bouleversé les rôles traditionnels des hommes et des femmes souvent de manière négative. Il cherche à effacer les différences naturelles entre les sexes et à promouvoir une égalité qui ne respecte pas les complémentarités inhérentes aux hommes et aux femmes. Cela crée une confusion et un déséquilibre dans la société. Les hommes se voient souvent dévalorisés dans leur rôle de pourvoyeurs et protecteurs tandis que les femmes sont poussées à adopter des rôles masculins ce qui va à l'encontre de leur nature. Le féminisme actuel tente à piétiner la masculinité et à minimiser l'importance des rôles traditionnels ce qui est préjudiciable à la structure sociale. Minnie et moi avons des discussions intéressantes à ce sujet. Croyez-vous que des traits comme la dominance et l'agressivité chez les hommes sont naturels ou appris ? Je crois que des traits comme la dominance et l'agressivité chez les hommes sont naturels. Ils sont ancrés dans notre biologie et notre évolution. Les hommes ont toujours été les protecteurs et les pourvoyeurs des rôles qui nécessitent une certaine agressivité et dominance pour défendre leur famille et assurer leur survie. Ces traits sont liés à des niveaux plus élevés de testostérone ce qui influence le comportement masculin en termes de compétitivité et de leadership. Cependant, la société moderne tente souvent de réprimer ses traits mais il reste intrinsèque à la nature masculine. C'est quelque chose que Minnie comprend et respecte. Mickey, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Vous avez beaucoup changé mais j'espère que ça vous a plu. Oui, je sais que j'ai beaucoup changé. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, là, on est d'accord que le rendu est amusant quoique un peu dérangeant mais le véritable enjeu de l'IA c'est à mon avis bientôt d'avoir du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Et si tu n'en es pas encore convaincu je t'invite à découvrir ma vidéo sur les musiques générées avec l'IA qui donne des musiques plutôt convaincantes alors que clairement j'y connais rien en musique. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très bientôt Ciao !